bonjour tout le monde c'est fabien je reviens sur la décision du live pour ce soir parce que voilà le hier je vous ai dit qu'on ferait sur twitch et en rediffusion sur youtube le jeu de sao voilà et sao hollow resistance le petit souci technique que j'ai eu aujourd'hui n'a pas vraiment fait en sorte que ça fonctionne pour ce soir le problème c'est à cause vous savez des petites boîtes enfin c'est pas les voies d'acquisition mais c'est ce qui vous permet dans le de capturer des vidéos qui est sur ps4 et xbox one et la switch ça s'appelle des splinters le truc c'est que voilà mon câble électrique c'est dénudé sans aujourd'hui a décidé de dire aujourd'hui j'ai pu marcher du doux donc du coup j'ai failli faire cramer le matos j'ai senti le chaud et tout qui commençait à monter j'ai arrêté pile poil avant que ça dégénère donc que j'ai le réflexe de couper le jus on va dire ça comme ça il ya juste l'ordinateur qui fonctionne voilà donc du coup ben j'étais en train de installer le jeu pour ce soir pour gagner du temps donc ça ça a été fait sauf que le disque qui est resté sur la console dans la console donc tant pis disons qu'il va falloir attendre que j'ai un autre splinter jeu parce que même si je prends le rechange ça changera rien c'est qu au niveau du câble électrique qui fonctionne plus voilà donc du coup ben je suis obligé de me racheter un nouveau splinter mais celle ci elle sera beaucoup mieux parce que déjà une banque j'ai pas pris par rapport à cette fonctionnalité là c'est parce que dessus c'est marqué quitté en 3d et en 4k mais j'ai pas pris pour ça bon peut-être que ça fera une bonne image je ne sais pas mais je l'ai pris tout simplement parce que ce branchement là c'est exactement la même chose sauf c'est pas électrique c'est branchement par usb ce qui veut dire qu'il y aura moins de moins de problème d'électrique déjà que avec tout ce que j'ai en dessous là ça me fait déjà peur c'est pour ça qu'il va falloir qu'un jour je fasse quelque chose un bon branchement mais voilà en tous les cas ce soir donc on va faire du dragon ball fighter z parce que c'est sur pc donc pas de problème là dessus on ne ferait pas le mot d'histoire non parce que vous le verrez mot d'histoire à partir de mars donc vous inquiétez pas je suis à dix vidéos déjà de l'enregistré sur le mot d'histoire donc je suis bien avancé donc vous verrez deux vidéos par par semaine sur le mot d'histoire nous on va certainement faire parce que serait esprod vous avez vu le mode tout simplement entraînement le mode combat mondiaux dans pas longtemps vous allez avoir un autre arias first sur dragon ball factor z sur le mode combat locaux et le mode arcade donc peut-être qu'on se fera le combat mondiaux avec n'importe qui faut juste pour passer le temps pour faire un live et puis peut-être qu'on basculera sur peut-être que je vous ferai déjà pour débuter le mode entraînement parce que faut quand même j'avance j'en ai fait quatre sur je sais pas combien donc j'essaierai de refaire et on passera après en mode locaux après en arcade et peut-être en mondiaux par la fin voilà l'offre est total mais sans le mode l'histoire voilà tout simplement sur ce et ben je vous retrouve ce soir donc sur twitter la rediffusion juste après le live entendu on fera peut-être deux heures deux heures et demi de live on va voir ça venez nombreux voilà et puis à très bientôt et désolé d'avance du changement de jeu mais c'est pas mon cas décidé c'est possible c'est le splinter allez salut les gens